Bienvenue dans une émission où l'histoire, l'insolite, les affaires criminelles, le fantastique, et encore d'autres thèmes vont être mis en avant le temps d'un reportage. Bienvenue dans Chroniques Spéciales. Bonjour, bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chroniques Spéciales, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 10, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de l'opération Valkyrie. 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie prend d'assaut la Pologne qu'elle va contrôler en trois jours et en profite par la même occasion de mettre fin aux accords de Munich, établis un an auparavant, dans lesquels Adolf Hitler avait conclu en présence de Mussolini, Chamberlain et Daladier de ne pas tenter d'envahir les pays de l'Est pour étendre les territoires du Troisième Reich. A la suite de cela, les Allemands mettent en place des alliances avec l'URSS, l'Italie et l'Empire du Japon pour faire face à la déclaration de guerre des Alliés. Cependant, les ambitions d'Hitler de vouloir étendre ses territoires le poussèrent à mettre fin au pacte germano-soviétique établi avec Staline. Probablement une grosse erreur de sa part, car suite à cette trahison, l'URSS se range du côté des Alliés et les États-Unis de Franklin Delano Roosevelt décident de mettre fin à leur neutralité suite à l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais et d'entrer en guerre contre l'Axe. Sans compter les actions de sabotage et les guet-apens de la résistance française dans les maquis, sous les voies ferrées, etc. Pris sur chaque côté, Hitler met tout en œuvre pour contrecarrer les plans des Alliés et accélère son processus d'élimination en masse des gifles d'Europe qu'il s'amuse à appeler la solution finale, en procédant à des rafles multiples pour envoyer chaque personne considérée comme étant inférieure dans les camps de la mort. C'est donc que dans ce contexte que va naître au sein même de l'Allemagne nazie un complot visant à assassiner Hitler, les hauts dignitaires de la SS et la fin de la guerre. Cette opération a pour nom de code Valkyrie et nous allons découvrir ensemble les prémices de cette dernière, de son organisation jusqu'à son échec. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que des opposants au pouvoir établi projettent de tuer le fourreur, mais cette opération est celle qui était à deux doigts de réussir. Les conjurés sont composés essentiellement de militaires, des membres du parti conservateur allemand, de certains SS et policiers, mais surtout de celui qui va être considéré comme la figure de proue de l'opération Valkyrie et par la même occasion de la résistance, le lieutenant-colonel Klaus von Stoffenberg qui anime une profonde haine envers Hitler en raison des atrocités commises par les SS derrière le front de l'Est contre les Slaves et les Juifs. Commençons par expliquer en soi ce qu'est que cette opération. Elle a été mise en place par le général Holbrich, faisant partie des conjurés, dont le but initial était de mobiliser l'armée de réserve en cas de tentative d'insurrection en la personne du Führer. Plan qui fut d'ailleurs approuvé par Hitler et par le chef de l'Ersatzir, Friedrich Fröhm. Puis von Stoffenberg fait son entrée parmi les conjurés et obtient l'autorisation d'apporter des modifications à l'opération Valkyrie. Le second plan étant de mettre en place des groupes opérationnels de combat afin de maintenir le droit et l'ordre en proclamant l'état d'urgence. Le déclenchement de cette opération passe par l'assassinat d'Hitler et par les phrases suivantes. Le Führer Adolf Hitler est mort. Une clique sans conscience de chef de partis étrangers au front a tenté, en utilisant cette situation, de prendre à revers un front qui combat durement et d'accaparer le pouvoir à ses fins personnelles. Avec cette modification apportée, les troupes participants à cette opération pourront contrôler toutes les villes dans lesquelles se trouvent les ministères du parti, les stations de radio et de centres téléphoniques et les camps de concentration. Elles auront également l'accord de désarmer les unités SS et d'exécuter leurs chefs si ces derniers refusent d'obéir ou tentent de résister. La question que tout le monde se pose est la suivante. Comment Hitler a-t-il pu signer un accord de cette opération visant à l'évincer du pouvoir ? La réponse est simple. Hitler voue une profonde admiration pour le lieutenant-colonel Klaus von Stoffenberg qui, en revenant d'Afrique du Nord, y a laissé un œil, sa main droite et deux doigts de la main gauche et lui fait totalement confiance aux modifications apportées à Valkyrie. Le stratagème des conjurés fonctionne à merveille. Pourtant, un imprévu de taille va faire surface. En effet, l'un des membres phares du complot, Tresco, a été muté de manière délibérée vers le front de l'Est. Du coup, von Stoffenberg est nommé chef d'état-major de l'armée de réserve du général Froome le 1er juillet 1944 et va à partir de ce moment-là jouer un rôle essentiel dans cette opération puisqu'il va avoir la possibilité d'approcher Hitler et ses plus proches conseillers tels que Goebbels ou Himmler. Ce qui octroie un avantage de taille pour les conjurés car ils pourront étudier leur moindre mouvement pour planifier de manière optimale leur attaque le jour J. Le 6 juin 1944 commence le débarquement en Normandie. Stoffenberg estime que c'est le moment idéal pour passer à l'offensive car la situation militaire de l'Allemagne nazie se dégrade de plus en plus avec l'attaque soviétique le 22 juin détruisant 27 divisions lors de l'opération Barbarossa faisant échouer les plans d'invasion de l'URSS du Führer. Seulement pour pouvoir s'assurer un contrôle total du gouvernement il ne faut pas uniquement tuer Hitler mais également le maître absolu de la SS et numéro 2 du régime Heinrich Himmler. Le 11 juillet 1944 Adolf Hitler organise une réunion à l'Obertsalzberg. Stoffenberg équipé d'un explosif estime que c'est le moment de passer à l'action mais il fut stoppé par les membres de la conjuration car Himmler ne fut pas présent lors de cette réunion. Une seconde occasion se présente à la Tanière du Louvre mais là encore Klaus von Stoffenberg fut contraint d'attendre car Himmler n'est toujours pas présent. Néanmoins Holbrich prit la décision en l'absence de Fröhm opposée à l'opération Valkyrie de déclencher cette dernière vers 11h. Tous les soldats des grandes écoles militaires menées par Otto Ernst Renner furent mobilisés mais l'opération fut annulée par leur commandant étant donné que l'attentat n'eut pas lieu y considéra cette mobilisation comme un simple exercice. Le 20 juillet 1944 c'est le jour J pour les conjuris. Adolf Hitler organise une nouvelle réunion au Wolfgang Klaus von Stoffenberg et son aide de camp prennent l'avion en direction de ce dernier et atterrissent peu de temps après vers 10h. A 11h30 la réunion démarra plus tôt que prévu en raison d'une visite dans l'après-midi du dirigeant italien fasciste Benito Mussolini. Vers 12h15 Von Stoffenberg demande à s'absenter un moment le temps de se rafraîchir et de changer sa chemise. Il en profite pour amorcer une des deux bombes mais compte tenu de son handicap et de son dérangement par un officier sollicitant sa présence pour un appel urgent de Freddy Giebel chargé après l'attentat de couper toute communication avec l'extérieur il n'eut le temps que d'amorcer qu'une seule bombe. Stoffenberg plaça l'explosif amorcé dans sa serviette et partit la glisser discrètement en dessous de la table de réunion à proximité de Hitler. Puis lui et son aide de camp quittèrent le baraquement. L'explosion retentit à 12h42. Les conjurés prirent une voiture et se dirigèrent vers le terrain d'aviation afin de rejoindre Berlin. Dès lors persuadé qu'Hitler est mort sans en avoir la confirmation un coup d'état se prépare avec le déclenchement de l'opération Valkyrie et la mise en place d'un gouvernement provisoire en attendant le succès de cette action. Tout ce qui a été écrit dans l'opération Valkyrie a été scrupuleusement respecté et avec une transmission d'ordre demandant les arrestations de tous les hauts dignitaires de la SS et de Goebbels. Seulement le coup d'état fut un fiasco total car Hitler a survécu à son attentat et demanda à ce que les responsables soient retrouvés et arrêtés. Afin de ne pas être considéré comme un conjuré Fröhm à qui on a reproché son attitude comme étant passive et ambiguë mena en personne les arrestations. Il ordonna l'exécution de Holbrich Stoffenberg Afton Mertz Beck et Hopner. Beck demanda un pistolet pour usage privé et se suicida avec. Les autres conjurés furent fusillés. Dès lors Fröhm se rendit alors chez Joseph Goebbels pour y faire part des sanctions entreprises contre les conjurés. Mais ce dernier sera arrêté et condamné à mort car Goebbels estime que Fröhm a exécuté ses complices car ils étaient des témoins gênants. Ainsi s'achève l'opération Valkyrie. C'était représentateur de l'émission Chronique Spéciale John Sinclair. A très bientôt. Sous-titrage FR